Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue ici à Bruxelles, ou en direct de la capitale belge, avec Baudouin Ambawitchi du site internet congoindépendant.com. Nous allons interroger en exclusivité M. le Président de la République, Félix-Antoine Chisekedi. Bonsoir. Bonsoir, Christian Lusakweno. Bonsoir, M. Baudouin Ambawitchi. Merci d'avoir accepté de nous accorder de votre précieux temps, votre séjour annoncé comme médical. Alors, on entre dans le vif du sujet. Vous êtes parti de Kinshasa un peu à la surprise générale. Votre service de communication a annoncé quelques problèmes médicaux. Comment allez-vous ? Très bien, je crois que ça se voit. Je vais très bien. En fait, j'ai tout simplement fait accepter une prise en charge de mon premier médecin de 2022 que j'avais invité à Kinshasa parce que je ne voulais pas bouger de Kinshasa, même s'il devait y avoir une intervention chirurgicale. Et donc, en le faisant venir, il a apprécié évidemment le matériel que nous avons à l'hôpital du Kanshasa, mais il a préféré, pour être sûr et couvert par ses assurances, que je vienne ici moi-même et qu'il examine cela. Ce que j'ai fait, donc, dans le timing qu'il fallait, j'ai attendu de présider le dernier conseil des ministres du vendredi d'avant celui du 2 août dernier. Et puis, après, j'ai pris l'avion. Les examens se sont très bien passés et je devais observer un petit moment de convalescence pour pouvoir retourner. Et là, je suis en forme et prêt à revenir aux affaires. Monsieur le Président, quand comptez-vous rentrer au pays exactement ? Bon, le plus tôt possible. Vous le saurez très, très bientôt. Vous êtes totalement rétabli, donc ? Totalement, mais je vous le dis, je suis d'attaque à nouveau. Donc, vous le saurez très, très bientôt. Je suis prêt à rentrer le plus tôt possible. Alors, vous allez rentrer dans un pays où le dollar est en hausse. Permettez-nous de parler un peu de la situation actuelle de notre pays. Dollar en hausse, pouvoir d'achat en baisse. Que fait le Président de la République, candidat élu il y a 8 mois aujourd'hui, réélu Président de la République ? Qu'en dit-il ? Ben, il se solidarise évidemment avec la population. Je sais que ça fait partie d'un de mes engagements, celui de réduire le pouvoir d'achat. Et la Première Ministre, Mme Judith Souminois, est très, très bien outillée et instruite pour faire face à ce genre de choses. Hier, il y a eu la Commission Écofir qui s'est réunie sous la présidence du vice-premier ministre, ministre de l'Économie, M. Moukoko Samba, qui a pris un train de mesures qui, je suis certain, vont baisser la tension sur les marchés. Et à propos du dollar, bon, c'est le combat habituel. Vous savez, nous avons une économie fortement dollarisée qui dépend beaucoup de toutes les fluctuations de cette dernière monnaie. et nous essayons de prendre des mesures assez urgentes, mais qui seront difficiles évidemment à mettre en œuvre parce qu'il faut inverser la tendance actuelle à faire dépendre notre économie de l'importation en produisant localement. C'est pour ça que nous avons un fameux programme très ambitieux d'ailleurs agricole pour essayer de nous mettre à l'abri de ce genre de choses. Et il y a des inspecteurs aujourd'hui, des inspecteurs économiques qui sont lancés sur les marchés pour surveiller aussi la façon dont les prix sont fixés. Parce qu'attention, ça peut aussi être une cause ou une raison de sabotage. Vous savez que nous sommes un pays en guerre. Nos ennemis essayent de nous déstabiliser de toutes les manières qu'ils soient. Ils le font par la guerre et peuvent le faire autrement aussi, par la hausse des prix. Ennemis internes et externes, j'entends, parce que beaucoup de ceux qui nous combattent à l'intérieur sont passés par les affaires dans ce pays, détiennent beaucoup de mécanismes pour jouer aussi sur les prix. Donc c'est un combat en permanence. Moi, ce que je veux dire à nos compatriotes, c'est que ça fait partie de mes six engagements. Qu'ils ne me jugent pas maintenant, nous venons à peine de nous installer. Vous avez vu tout ce remue-ménage qu'il y a eu depuis les élections. Le gouvernement sous-minois ne vient vraiment que de prendre les choses en main. Qu'il continue à nous faire confiance. Ils m'ont fait confiance le 20 décembre 2023. Eh bien, qu'il continue à me faire confiance. Je respecterai mes six engagements jusqu'au dernier. Monsieur le Président, j'ai une question un peu dérangeante. Écoutez, si vous la trouvez dérangeante, peut-être pas pour moi. Allez-y. Vous avez été eu brillamment avec 73%. Bien sûr.